C'est ici, à l'école A de Dakola, que sont relogés les 250 Burkinabés refoulés du Ghana. Ce sont 35 hommes, 85 femmes et 130 enfants. Parmi les enfants, certains sont séparés de leurs parents. Ils sont arrivés là dans la nuit du mardi à mercredi. Nous n'avons rien compris. Je suis au Ghana depuis 2019. Et c'est lorsque je revenais du marché que j'ai été embarqué. Je n'ai même pas pu arriver chez moi. Je suis arrivé ici les mains vides. Ma femme et mes trois enfants sont restés là-bas. Mais nous avons été bien accueillis ici à Dakola par nos compatriotes. Ils sont arrivés à pied parce que les véhicules ghanayens n'ont pas traversé la frontière. Je les ai déposés à la police d'immigration ghanayenne. Donc c'est une troupe qu'on voyait venir. Vraiment c'était déclarable. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre chargée de l'action humanitaire, Nandi Sommé Diallo, est venue leur exprimer la compassion du gouvernement et les réconforter. Hier dans l'année, nous avions reçu une lettre faisant état du rapatriement de certains de nos compatriotes par la partie ghanayenne et qui ont été reçus dans trois régions différentes. D'abord hier c'était dans la région du centre-sud et dans la région du sud-ouest. Et ce matin il s'est ajouté la région du centre-ouest. Et ses compatriotes ont été repartis et refoulés par la partie ghanayenne sans vraiment une information officielle venant de leur part. Jusque là, le motif de leur rapatriement n'est pas connu, déplore la délégation gouvernementale. A travers notre ministère des Affaires étrangères, nous avions touché la partie ghanayenne pour avoir des informations précises par rapport à ce rapatriement. Mais jusque là, au début, les premières informations que nous avions reçues, voilà, la partie ghanayenne ne semble pas être au courant de ce qu'on pourrait appeler ce refoulement de Burkinabé de leur territoire. Mais au fur et à mesure, les informations se précisent que nous sommes en train de recouper. Mais d'or est déjà, étant entendu que ces personnes ont été refoulées sans même leur permettre de prendre leur bien. Et nous sommes en train, dans la dynamique, en tout cas, de permettre qu'une délégation du côté du Burkina puisse se déplacer pour pouvoir rapatrier également les biens laissés derrière eux. Nous avons rassuré à nos compatriotes qui sont chez eux, qui sont au Burkina Faso et que le gouvernement de la transition prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'ils se sentent chez eux. Également, c'est une occasion pour nous de prendre la communauté internationale en témoin. Parce que nous pensons que si des pays ont ratifié des conventions internationales, notamment la convention de Genève de 51, il va de soi que les gens respectent les clauses de cette convention. Séances tenantes, des dispositions ont été prises pour leur prise en charge en attendant de trouver des solutions définitives.